Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une nouvelle vidéo de vocabulaire pour introduire la notion d'aujourd'hui. J'ai choisi de passer par une autre leçon que nous avons vue auparavant ensemble. Je l'ai représentée dans cet encadré. Regardez ici ce dessin, c'est une personne, un monsieur par exemple, à table. Qu'est-ce qu'il fait ? On dit, il mange, le verbe manger, on utilise le verbe manger. Alors ici c'est un animal, un lion avec une gazelle, il fait la même action que l'homme, donc on dit dévorer. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces deux mots ? Manger, dévorer, donc c'est la même action, sauf qu'elle diffère dans la façon de le faire. Donc ces deux mots, ce sont des mots qui ont le même sens ou presque le même sens, on les appelle les synonymes. Très bien, ça c'est la leçon que nous avons vue ensemble. La leçon d'aujourd'hui, regardez, on commence par observer ce dessin, c'est un escalier, deux personnes, l'un qui va, l'une qui va dans ce sens, et l'autre qui va dans le sens inverse. Donc, pour cette personne, on dit, elle monte, le verbe monter, et ici, qui va dans le sens inverse, c'est descendre. Petit, grand, gros, maigre, chétif. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette paire de mots ? Monter, descendre, grand, petit, gros, maigre. Hein ? Content ? Mais content. Alors, monter, descendre, donc ce sont des mots qui ont un sens opposé. Donc, on les appelle, les mots qui ont un sens opposé, s'appellent les contraires. Très bien, les contraires. Ou bien, les antonymes. Les antonymes. Donc, comme vous le voyez, descendre, monter, grand, petit, gros, maigre, en des sens opposés. Ce sont des contraires. Donc, on peut former, on peut former le contraire d'un mot, ou bien la forme, le contraire d'un mot peut avoir une forme tout à fait différente. Comme ici. Les deux mots ne se ressemblent pas. Ici, c'est la même chose. Ils ne se ressemblent pas. Grand, petit, gros, maigre. Ici, donc, canton, mais canton, qu'est-ce que nous avons ajouté au mot canton pour obtenir, donc, le contraire de canton ? Nous avons ajouté cet élément. Comment ça s'appelle cet élément qu'on ajoute au début du mot pour donner le contraire ? Pour former d'autres nouveaux mots, ça s'appelle les préfixes. Donc, mais est un préfixe. Donc, on peut former le contraire d'un mot avec un autre mot tout à fait différent. Et on peut former aussi le contraire d'un mot en ajoutant un préfixe au début du mot, bien sûr. Donc, pour créer des mots de sens contraire, on peut utiliser cette série de préfixes. D, par exemple, accroché, décroché, habillé, déshabillé, in, connu, inconnu, in, possible, impossible, il, réel, non, lisible, illisible. Ir, réel, irréel, irréel, mal, heureux, malheureux, mais, content, mais, content, mais, content. M, E, S, mais c'est comme mais, mais il y a un S en plus, aventure, mésaventure, non. La violence, la non-violence, a, normal, anormal, disproportionné, disproportionné. Donc, on va reconsidérer ces mêmes mots, mais d'un autre angle de vue. Donc, regardez, monter, descendre. Ces deux mots, ils appartiennent à quelle classe grammaticale, monter, descendre ? Est-ce que, si on compare les deux paires de mots, par exemple, monter, descendre, grand, petit, est-ce que les deux paires appartiennent à la même classe grammaticale ? Eh bien, non. Monter et descendre, ce sont des verbes. Grand et petit, ce sont des adjectifs. Gros et mec, ce sont des adjectifs. Je peux vous donner aussi des contraires d'advers, par exemple. Rapidement. Lentement. Donc, pour exprimer le contraire d'un mot, on choisit un mot de même nature, de même classe grammaticale. Si on te donne un verbe, tu donnes un verbe. Si on te donne un adjectif, tu donnes un adjectif. Donc, pour trouver les contraires des mots, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on consulte le dictionnaire. Vous allez trouver les contraires, les synonymes. Les contraires sont signalés avec cette abréviation, contre, ou bien avec le signe égal, mais barré, de cette façon. Donc, le contraire de montée, c'est descendre. Le contraire de grand, c'est petit. Le contraire de gros, c'est maigre. Le contraire de comptant, c'est mécontant. Donc, allons sur les exercices. Vocabulaire, les mots de sens contraire, ou bien les antonymes. Page 118. Alors, regardez la rubrique, je retiens. Les contraires sont des mots qui ont un sens opposé, comme nous avons vu, monter et descendre. Deux mots contraires appartiennent à la même classe de mots. Si on te donne un verbe, tu donnes un verbe. Donc, pour exprimer le contraire d'un mot, qu'est-ce qu'on fait ? On choisit un mot de même classe grammaticale. Donc, nous avons vu qu'il y a neuf classes grammaticales. La classe des verbes, la classe des noms, etc. Donc, ils appartiennent à la même classe des mots. Le contraire d'un nom est un nom. Le froid, on ne doit pas donner un autre nom que le nom commun. Donc, le contraire du nom commun, le froid, c'est la chaleur. Regardez le signe, égale mais barré. Donc, ça exprime l'idée du contraire. Le froid, la chaleur. Le contraire d'un verbe est un verbe. Regardez, commencer, finir. Bien, monter, descendre. Le contraire d'un adjectif est un adjectif gros, mince, différent, indifférent. On peut obtenir des contraires en cherchant un mot différent, comme grand et petit. Ils sont tout à fait différents, ils n'ont pas les mêmes lettres. Ou bien, en ajoutant un préfixe. Normal, anormal, possible, impossible. Alors, passons aux exercices. La rubrique, je m'entraîne. Associe les mots de sens contraire. Comment as-tu fait ? Derrière, alors qu'est-ce qu'on va... Donc, on va choisir les mots pour... Les mots faciles. Gentil, vous connaissez tous le mot gentil. Le contraire de gentil, vous allez dire... Donc, est-ce que c'est impoli le bruit des fers de vent méchant monté un soir ? Donc, vous l'avez deviné, c'est bien. Un matin, descendre. Nous avons déjà vu. Donc, descendre. Alors, vous choisissez le contraire de descendre et vous vous reliez avec une ligne. Vous associez. Le silence, poli, fer, etc. Forme des couples de mots contraires. Des couples, vous allez les mettre deux par deux. Beauté, alors vous cherchez le nom contraire. Humide, l'adjectif. L'adjectif contraire de humide. Tôt, lâché, fin, tard, etc. Alors, vous faites ces exercices et vous me les envoyez. Au revoir et bon courage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.